Le prière de Sion Les descendants de la tribu de Dan ont protégé la treizième lignée tout au long de l'histoire, jusqu'à notre époque actuelle. C'est dès que doit naître l'antéchrist, celui qui dirigera le monde. Ils ont été aidés par une des sociétés les plus puissantes et secrètes du monde, qui est apparue sous différents noms, le plus souvent sous le nom d'Ordre de Sion. Cet ordre a été fondé par Godefroy de Bouillon après la conquête de Jérusalem. Au cours des siècles, cet ordre s'est transformé en ce que nous appellons le prière de Sion. Cet ordre est un des précurseurs principaux de l'antéchrist. Depuis sa création, l'ordre a toujours été très proche de la treizième lignée. Le nom du prière de Sion est apparu pour la première fois à la conquête de Jérusalem, pendant les croisades. Godefroy de Bouillon a construit un monastère près de Jérusalem, qu'il a appelé Notre-Dame du Mont de Sion. Le monastère avait un objectif principal, faire vivre l'ordre de Sion. Les moines qui formaient les premiers membres de l'ordre étaient dirigés par un certain Ursus, amérovingien. La communauté qu'il dirigeait avait projeté de Saint-Stéaure-Val, en France, mais pour une raison inconnue elle a pris le chemin de Jérusalem et s'est établie dans ce monastère. L'ordre avait le pouvoir de choisir le roi qui monta sur le trône de Jérusalem. Il était dirigé par des grands maîtres, des personnalités parmi les plus fortes de ces générations d'hommes de culture et de pouvoir. Des membres de cet ordre ont fait partie des Illuminati, aux plus hautes responsabilités, comme en ont fait et en font toujours partie beaucoup de familles de la noblesse européenne, liées entre elles par de nombreux mariages. Ce sont des membres de cet ordre qui ont fondé la communauté des Templiers, les premiers banquiers internationaux qui voyageaient à travers l'Europe jusque dans les contrées lointaines de l'Asie mineure. Ils avaient aussi des membres parmi les Rose-Croix et les Francs-Maçons. Ils ont goûtré bu et a fondé le Rite écossais, une branche importante de la maçonnerie actuelle. Les plus hauts degrés du Rite écossais correspondent au degré inférieur du Prieur et de Sion. La magie hermétique a toujours fait partie de leurs pratiques secrètes. Elle remonte à l'Égypte ancienne et au culte d'Hermestris-Mégiste. Elle est bien illustrée dans le Livre des Morts Égyptiens. Tous les membres du Prieur et de Sion s'adonnaient à des pratiques occultes et ésotériques. Les membres les plus influents de cet ordre ont toujours appris dans l'ombre des grands événements politiques. Ils ont influencé l'histoire de façon décisive à toutes les époques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...